Pour parler du film d'aujourd'hui, je vous ai ramené un accessoire. Non, c'est pas un Oscar, c'est une bouteille de vin et c'est un indispensable pour parler d'un film avec Gérard Depardieu et Benoît Poulverde à l'affiche, les deux plus gros descendeurs de vin de tout le cinéma français, ça c'est sûr. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui à l'affiche, Saint-Amour de Gustave Carverne et Benoît Délépine. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce duo, mais pour les présenter un peu, ils sont acteurs et notamment auteurs de l'émission Le Gros Land sur Canal+, la seule émission à l'humour vraiment décapant, vraiment borderline, vraiment provocateur et seule émission où il est encore possible de voir des vieux de 70 ans à poil. Voilà. Donc le fait est qu'on a finalement laissé à Carverne et Délépine le droit de faire du cinéma. Moi, je n'ai pas vu tous leurs films, mais je me souviens notamment de Mammouth en 2010 et je n'avais pas vraiment été conquise. Il y avait déjà Gérard Depardieu dedans à l'époque, il faisait de la moto un peu torse-poil déjà, c'était un peu son premier rôle à contre-emploi. Ou, une fois vieux, où on l'envoyait chercher ses trimestres de retraite un peu partout. Bref, pour moi, ils avaient une bonne idée de départ, mais ils n'avaient pas su quoi en faire et le film était vite parti dans le glauque, dans le grotesque limite. Je n'avais pas du tout aimé. Alors je ne sais pas si j'ai vieilli ou si Délépine et Carverne sont devenus un peu meilleurs ou si il y a un peu des deux, mais j'ai vachement aimé Saint-Amour. Déjà, rien que le fait de voir Gérard Depardieu et Benoît Poulvord jouer ensemble, le père et le fils paysan alcoolique, ça c'est juste déjà un premier motif pour aller voir le film tellement ça fonctionne. Franchement, c'est une vraie alchimie. On ne peut que constater encore l'immense talent de Gérard Depardieu et le naturel absolument déconcertant de Poulvord. Bien que je sois un peu obligée de le dire parce que c'est un secret de polychinelle, mais Benoît Poulvord était parfois vraiment bourré sur les scènes où il est censé être alcoolique. Vous dites que vous n'avez jamais bu autant de vin. Alors ça, c'est une légende de croire qu'on boit pendant le plateau. Sur le plateau, on ne peut pas tout vendre. Non, 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 non. Mais le fait est que le duo fonctionne à merveille. Mais le film, ce n'est pas seulement un duo, c'est un trio. Parce que pour rajeunir un peu tout ça, on a mis l'un des chouchous du cinéma français avec, c'est-à-dire Vincent Lacoste, 22 ans, qu'on a pu voir dans beaucoup, beaucoup de films. Récemment, Lolo avec Danny Boone et Julie Delpy. Et il faut dire que ce genre de rôle dans des films vraiment décalés, ça lui va bien. Parce que Vincent Lacoste, il a déjà un physique un peu atypique. Il a une manière de parler hyper nonchalante, voire irritante. En fait, il a une vraie personnalité. Et du coup, ce genre de rôle, ça le met hyper en valeur. Et je l'ai trouvé très charismatique face à deux monstres du cinéma, comme Poulvord et Dépardieu à côté de lui. Et franchement, il arrivait bien à gérer. Ça, il faut le dire, et ça fonctionnait. Bon, au début, le film commence au salon de l'agriculture. Mais comme c'est pas possible de filmer tout un film à l'intérieur parce qu'ils ont dit non. Le film se transforme en road movie. Ah oui, nos deux agriculteurs partent avec Vincent Lacoste en road trip. Et c'est là que commence réellement le film. Parce que nos agriculteurs, ils prennent un risque ensemble. Ils en voient un peu valser. Leur travail est très aliénant, très éprouvant. Ils prennent un risque. Et quand on prend des risques, c'est comme dans la vraie vie, il nous arrive des choses. Donc commence une véritable galerie de personnages hyper savoureux qui donne lieu à des caméos avec tous les copains de Delépine et Carverne. On croise notamment Michel Houellebecq en aubergiste glauque. Ovidi, une ex-star du porno en agent immobilier. Chiara Mastroianni qui est la meuf actuelle de Poulvord. Ou encore Anna Girardot, Isia, Igelin, Céline Salette. Et même Carverne lui-même qui joue dans le film. Donc c'est... Il y a des moments hyper drôles. Vraiment, vraiment très très drôles. On rit vraiment très fort. Parce que tout fonctionne. C'est hyper bien joué. Il y a une vraie alchimie. Et dans le film, c'est comme dans tous les bons rôles de movie. Il y a un vrai sentiment de liberté, de tout est possible. Il peut se passer plein de choses. Et on est vraiment toujours surpris. On prend plaisir à suivre de scène en scène. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Un film comme ça, c'est imprévisible. Il est impossible de calculer ce qui va se passer. Et c'est aussi quelque part, il y a aussi un côté hyper touchant. Parce que le road trip, il sert à rapprocher le père et le fils. Donc Depardieu et Poulvord. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Depardieu d'ailleurs est hyper touchant. Moi, j'adore. J'adore vraiment cet acteur. J'adore le voir. Je trouve toujours son jeu d'une beauté folle. Ce qui est fort dans le film, c'est qu'on commence à nous présenter deux personnages qui sont des cutéreux, qu'on va forcément trouver un peu pathétiques. Et au fur et à mesure du film, on va vraiment les apprécier et passer un bon moment avec eux. La musique du film est géniale aussi. Elle est composée par Sébastien Tellier. Il y a un peu de piano, un peu de voix. Elle fonctionne à mort. Elle colle à fond au film. Elle donne une véritable empreinte en plus. Et elle est parfaitement en accord avec l'ambiance recherchée. Maintenant, le seul bémol que je ferai au film, c'est que je pense encore une nouvelle fois que Carmen et Delipide n'ont pas su comment terminer. Et donc on se retrouve avec une situation rocambolesque, voire nouveau un peu grotesque et qui nous rappelle d'où ils viennent. C'est-à-dire de la cuisse du Groland qui n'est pas l'humour le plus fin du monde. Donc il nous faut au nouveau un truc bien un peu, comment dire, vraiment borderline, vraiment politiquement incorrect, histoire d'en rajouter une grosse couche. Oui, oui, c'est nous, Carmen et Delipide. Voilà. Bon, malgré tout ça, Saint-Amour, pour moi, c'est un vrai bon film. C'est une perle portée par un monstre sacré du cinéma qui, malgré ses frasques médiatiques, prouve encore une fois que c'est un vrai acteur. Son padawan total, c'est-à-dire Benoît Poulvord, avec qui, à mon avis, ils doivent s'entendre à merveille. Le tournage devait être tellement drôle. Et Vincent Lacoste qui arrive à s'imposer le tout sur une BO qui défonce, un humour décapant de Carmen et Delipide. Voilà, donc Saint-Amour, pour moi, c'est un très très bon cru. Foncez-y, laissez-vous surprendre, parce qu'on ne voit pas souvent des films comme ça, surtout dans le cinéma français actuel. Voilà, merci de suivre mes critiques. J'espère que celle-là vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres, c'est maintenant et à bientôt.